Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du FF12. Et on peut passer maintenant. Donc on va directement rentrer dans le temple, on est là pour récupérer l'épée des rois. Alors j'ai mis les pépés un peu. J'en ai gardé par contre de côté parce que je voulais vous montrer l'invocation, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré en fait. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le temple de Mylian. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand on passera une porte, je sauvegarderai, enfin ça sauvegardera automatiquement. Je vais utiliser les points et je recharge la partie parce que je n'ai pas envie de gâcher ça en fait. Très bien, fais voir, c'est un peu les gambits, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Elle fait toujours feu de foudre 2, ténèbre, ok ça marche. 27, 27, 27, il y a Fran, on peut virer Fran. On peut virer Fran. On va mettre Balthier. Balthier en voleur, on va lui mettre la lance. Hop là, il y a Bardiche. Très bien. Je ne fais pas beaucoup de dégâts. Quand il ne se loupe pas quoi. Alors, dans cet endroit, je me rappelle, vous avez une sorte de gardien au centre, une statue avec une épée. Et on va devoir en activer, alors je crois que c'est 3 autres, où il faut, il faut, je vais y arriver, diriger les statues en fait vers celle-ci. Voilà, et donc au centre du temple. Alors, lire l'inscription. Les mots semblent du roi un min, toi qui veux, pacte, guérir, marque en main, de supérieurs, t'offrir, t'offrir. Donc du coup, il faut s'équiper. Ouh, les zombies. Il faut s'équiper de l'accessoire. Ça va. Alors, on va le mettre. Il nous faut l'éclat de l'aube. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il nous faut l'éclat de l'aube. Alors, vu que ça nous met les MP à 0, je voulais le mettre sur Bash, parce qu'on le commande, on le contrôle. Mais en fait, ça sert à rien, parce que lui, Bash, il a besoin des MP pour, pour utiliser ses magies. Donc du coup, on l'utilise sur, pas le tir. Magie qui s'est évanouie. Ah, rétine. Rétine, rétine. On voit un peu les dégâts. 204, c'est de la merde, ces dégâts, c'est fou. Ah, c'est vraiment de la merde. On va voir si je fais ça. Pareil au même, là-dedans. Est-ce que c'est faible à l'eau ? Non, c'est faible à la glace. Très bien, trois coups. Oh, tes têtes. C'est marrant parce que ces monstres, ils sont dans FF14 en ligne. Ouais, elle fait quand même super mal. Coffre. Glas. Donc c'est une temporelle, je crois bien. Merde. Je crois que c'est temporelle, celle-là. C'est plus tôt. Yes, mes yeux temporels. Condamne un ennemi à périr après un bref délai. Alors, comme d'habitude, c'est strictement inutile. Ça ne marchera jamais sur les boss. Et sur les monstres, honnêtement, ça n'a pas de sens en fait. Parce que imaginez que quelque chose ait beaucoup d'HP. Genre, par exemple, là, c'est du 5500 HP. On fait... Elle, elle fait du 1700 déjà avec sa magie. Et... Il y a ça. Et je crois qu'il faut attendre 10 secondes pour que la cible meure. Et encore une fois, quasiment tout le monde va être immunisé à ça. Donc mieux vaut faire des dégâts. On va faire le tour, je vais se poser là-dessus. J'aime beaucoup la caméra aussi aller un peu plus loin. Grâce au mode, je crois bien. Du coup, c'est un peu plus simple pour voir les gros combats. Enfin non, pardon. Pour voir les combats avec des sortes de géants. Est-ce que ça marche si moi je touche ? Non, ok. Il faut que je contrôle, pas le tir en fait. Il faut bien que je contrôle, pas le tir. J'aime bien ces temples. Je trouve ces temples sympathiques. Ils sont pas très très compliqués. Alors après, oui, il y en aura d'autres avec des puzzles un tout petit peu chiants. Mais en général, vous pouvez le faire sans les puzzles. Sans finir tous les puzzles, ça que je veux dire. Donc ils sont pas si mal. Mais ouais, je les trouve cool. Je les trouve vraiment cool en général. Pas trop grand non plus. Oh, c'est vert. Bah alors, un cristal qui fait de la magie. C'est quoi le cristal-lo-mimique ? Ce qui est bien, c'est que tout le monde s'est éloigné. Du coup, il n'y avait plus que Bash qui prenait les dégâts magiques. Je vais se regarder là, s'il n'y a pas de coffre ou rien. Ah bah attendez. On va en profiter. Bah d'abord, je vais faire une vraie sauvegarde. Et je vais vous montrer l'invocation, pourquoi c'est de la merde en fait. Donc comme j'avais expliqué, je crois que j'avais l'expliqué la dernière fois. Donc l'invocation. Donc permis. Non attendez, d'abord on va passer ça. Comme ça, ça sauvegarde auto. On va à gauche, ça sauvegarde auto. Ok. Donc. Permis. On va prendre Dash, c'est pas grave. Alors. Ce qui est sympa, c'est que... Enfin, les FF en général, comme j'avais expliqué. Alors des fois, ça faisait des attaques, ça faisait des dégâts. Point barre. Des fois, l'invocation va rester, elle va vous aider en fait. Ou alors des fois, vous allez la commander. Des fois, elle va protéger votre équipe. Enfin, voilà quoi. Là, c'est un mix en fait. Ça devient une sorte d'invité. Ouais. Donc maintenant, vous voyez, le bâche, il a une barre, il a un vocation. Bélias. C'est parti. Alors, comme tout a invité, avant, on ne pouvait pas les contrôler, rien. Maintenant, on peut le faire avec la Zodiac Age. Donc ça, c'est un peu le nouvel atout. Alors après, du coup, on peut voir un peu ce qu'il a. Donc il a soin d'eux, il a feu d'eux. Et en technique, il a combustion. Je crois que c'est comme feu d'eux, honnêtement. Sauf que ça ne consomme pas d'MP. Il a flamme de l'enfer. Flamme de l'enfer, c'est l'attaque spéciale. En gros, le finishing, le finisher de Bélias. Et après, il disparaît quand il fait ça. Et si jamais son temps est écoulé, il va aussi faire son attaque et il va disparaître. Vous avez son temps en bas à droite. Mais voilà, vous voyez que les dégâts, en fait, ne sont pas énormissimes. Et le problème avec ça, c'est quand même qu'on a perdu deux personnages. On a perdu deux personnages. Pour avoir cette invocation. Donc, c'est un problème. Vous voyez que bon, il fait combustion, ça fait 1000 de dégâts. Bon, moi, je tape, je fais du 700 à 1000 aussi. Voilà, et je peux taper plusieurs fois et tout. Donc, il n'est pas OP du tout. Il est loin d'être OP. Alors, après, il a MP infini du coup. Mais bon, ce n'est pas vraiment très intéressant. Je ne sais pas si ça, ça a un truc spécial. 14. On va faire l'attaque spéciale. Comme ça, on va pouvoir voler. Voilà, ça, c'est l'attaque spéciale. Parce qu'il y a peut-être un objet à voler sur le cheval, là. Enfin, bref. Donc, ça, ça va être l'attaque spéciale. Donc, l'attaque spéciale est stylée. Parce que c'est une Square Enix, cinématique et tout ça. C'est joli à chaque fois. Après, ce n'est pas transcendant non plus. Mais encore une fois, le problème avec les invocations, c'est qu'elles sont trop faibles. Elles sont graves, graves, trop faibles en fait. Et ça vous fait partir deux personnages à chaque fois. Donc, le seul moyen de rendre la chose bien, c'est que l'invocation soit un invité. C'est tout. Je ne sais pas si on va voir les dégâts. 1700. C'est nul. C'est complètement nul. C'est complètement nul, les dégâts. Donc, voilà. C'est... C'est comme ça que... C'est comme ça que... Ils ont complètement... Ils ont complètement en fait gâché les invocations dans... Ok, c'est bon. Dans FF12. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, très 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 déçue de ça. Elles ne sont pas... Alors oui, c'est un peu... Elles sont assez jolies. Mais bon, au niveau des gars, c'est de la merde. C'est honnêtement de la merde. Et comme j'ai dit, ce n'est pas intéressant. Vous perdez deux personnages pendant le temps que vous l'avez invoqué. Donc, ce n'est vraiment pas bon. Alors après, je dois dire que je ne me rappelle pas de toutes les invocations qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas si vraiment il y en a qui sont vraiment genre très très bien et très OP. Mais encore une fois, le fait que ça enlève deux personnages qui sont, j'ai envie de dire gambitisés, genre au millimètre près, que ce soit des très très bons personnages bien planifiés, genre Balthier, Hache et tout ça, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, c'est du gâchis. C'est les cinématiques, elles sont biaisées. Ah oui, du coup, il faut que je recharge. J'ai pas envie de reset les... Je n'ai pas envie de quitter le... Je n'ai pas envie de reset le permis et de remettre tous les points. C'est super long, en fait. Donc, je préfère attendre si jamais vraiment on a besoin de débloquer la magie. Ouais, non, c'est bon, il est là. Vous savez, parce que des fois, ça fait un pont, en fait, entre deux cases. Je ne sais pas si Bélias... Ah, tiens. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a mage rouge et mage noir, en fait. Oui, on s'en fout, c'est à rien. Bélias, je ne sais pas si vraiment il est très utile, en fait. Est-ce qu'il fait un pont entre deux cases ? Je ne sais même pas. Je ne crois pas. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme j'ai dit, c'est complètement gâché. Vous voyez que là, ça se passe nettement mieux. Ça se passe nettement mieux. Non, pas de sûr. Je ne sais pas regarder s'il avait volé. Ça se passe extrêmement mieux que d'avoir Bélias, en fait. Donc, ouais. Le seul moyen d'avoir pu rendre, en fait, les invocations utiles, c'est que ça devient un quatrième personnage, en fait. Comme un invité. Ça prenne la place de l'invité, parce que des fois, on a un invité. Donc, du coup, ça prenne la place de l'invité. Donc là, nos trois personnages normaux, il n'y a pas de corps. Nos personnages normaux plus une invocation, oui, là, c'est fun. Là, ça peut être très fun. Mais c'est pour avoir un seul personnage et l'invocation, c'est mieux. Surtout que, du coup, si vous l'avez sur Bache, c'est Bache et l'invocation. Donc, du coup, il n'y aura pas de soin, il n'y aura pas de magie de H, par exemple. On est bloqué avec la personne qui a l'invocation. Mais, ouais, il y a quelques trucs comme ça dans ce jeu qui sont un peu, tristement, qui sont extrêmement mal pensés, j'ai envie de dire. Par contre, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Le temps. Nous, on a fait dix de droite, en fait. Donc, il y a quelques trucs pour ce jeu qui ont été gâchés, complètement gâchés. Il y a des invocations, ça en fait partie. Comme je disais, toutes les magies, genre glas, stop, des trucs comme ça, ça ne marche quasiment jamais. Il y a des ballons, des bombos, de froid. Non, je crois qu'ils font du feu, quand même. Ils ont une vulnérabilité à l'eau. Enfin, bon, ils se font quand même one shot avec la foudre. Mais, je crois qu'ils font quand même du feu. Enfin, voilà quoi, ils défoncent tout, quoi. Ah, ils ont une... Attends, ils ont une... Une faiblesse, une faiblesse à l'eau. Ah, c'est par là-bas. On va voir un peu les dégâts. Ah, je vais la tuer tout le monde avant que Balthierry puisse tirer, quoi. Je voudrais juste voir les dégâts, quoi. Ouais, non, mais ils sont pas faibles à l'eau. Non, ils sont faibles au vent. Ah, non, non. Aïe, 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 aïe. Très bien. Il faut des MP à la dame. On va la changer. D'accord, c'est bon. Très bien. Attaque volée qui est très bien. Sa statue, je sais plus où elle doit aller, elle doit aller à l'est, du coup, on va la tourner vers la gauche. Très bien, il y en a trois à faire comme ça. Je ne me rappelle plus quand on récupère le sabre de ninja de Vann, je ne sais pas si le premier n'est pas dans ce temple. Ils ont fait tous se réveiller. Un truc, ils auraient pu faire quelque chose de sympa avec les invocations, les invocations boosteraient les stats. Ça peut être intéressant. Ou quelque chose de la sorte. Sympa de combattre des zombies. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est que les zombies, les goûts, les squelettes sont vachement sympa pour donner de l'expérience. Il y avait le miroir pourtant. Il y avait le miroir avant. Pire de téléportation. C'est super de farmer tout ce qui est mort vivant, j'ai l'impression que c'est super. C'est super. Il y avait un grand. Il y avait un grand. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de coffres et Nobilix. Ah, Nobilix ? Ah non, c'est que Ashura. C'est que des armes, je crois. On va voir. Alors, Ashura, sabre de ninja. Bah oui, c'est ça. C'est le premier. Et 72 de dégâts, c'est super mal. Glaive de platine, donc épée à une main permis. Ici, c'est très très bon aussi. Obélisque, du coup, c'est bien parce qu'on pourra utiliser une lance qui est bonne. Alors, permis. Alors, comme j'ai dit, Vann, ça va être le seul qui va prendre Vortex. Comme je l'ai dit, je n'ai pas mis le mod. Je pense que je n'en aurais pas besoin, honnêtement. Donc, on a le choix entre le glaive de platine et 61 dégâts et Vann Parade. Bon, après, on passe à l'Ashura, donc c'est à deux mains et ça fait extrêmement mal. Là, on est à 68, c'est pas mal. 28, 28, ok, c'est bon. Katana, enfin, sabre de ninja. Là, ça va faire mal. Là, il va commencer à faire très très mal notre Vann. Il tape à du 800 à peu près. C'est un très très bon endroit de farm, là. Enfin, c'est un bon endroit. Je pense, non, c'est un bon endroit pour se déplacer. Mais après, je ne sais pas si on peut vraiment farmer, en fait, ici. Bon, après, il ne faut pas monter. Sinon, on a tout fait. Voilà, on a tout fait. Ouais, c'est plutôt pas mal, ce Katana. Ouais, honnêtement, ça m'embête qu'il y en ait un qui est sur une attaque mist, mais pas les autres, quoi. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment important. C'est juste que ça fait inégal. Ça, c'est un Katana, je crois. Et septre... Je crois que c'est pour les soigneurs. Élément aucun. Ouais, il ne sert à rien. Ça, c'est Katana. 71 de dégâts. Là, on commence à taper dans le Katana qui fait mal. Les armes de mêlée, comme j'ai dit, nettement mieux que les armes à distance. Il n'y a pas besoin d'aller là. C'est la bonne statue. Donc ça, il faut qu'elle... Elle a eu au nord. Donc elle tourne à gauche. Très bien. Nickel. Pas de coffre. Après, Van n'est pas extrêmement puissant. Là, il tape plutôt dans les 500. Des fois, il fait un peu de plus. Des fois, il fait un peu de critique et tout ça. Mais il va être un gros DPS si on continue à utiliser cette arme, en fait. Si on continue à utiliser des... Des sabres de ninja, honnêtement, ça va être très, très cool. Surtout que... Je crois que celui-là, il ne fait pas d'altération d'état. Est-ce qu'il en fait une ou pas ? Si, si. Il fait cécité. Oui, oui. Normalement, tous les 4 du permis 1 font des altérations d'état. Je crois qu'il y a cécité. Il y a nécrose, peut-être. Il y en a un qui ralentit, je crois. Non, ils sont très OP, en fait. Les sabres de ninja, ils sont très, très OP. Après, c'est peut-être pour ça qu'ils sont cachés, en fait. Enfin, ils sont bloqués derrière une attaque de mist à débloquer. Donc ouais, vraiment, vraiment bien de ce côté-là, pour les sabres de ninja. Ah, boss. Il y a un boss à la Dark Souls, quoi. Un truc un peu monstrueux, bizarre. Ah oui ! Vous avez vu, à droite, il a une sorte d'aimant où on va être attiré, en fait. Mais je crois qu'on va être attiré vers les flammes, un truc comme ça. Je ne sais plus comment. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Bon, tu y arrives, Bache ? Merci. Le truc, il n'y a déjà plus de vie. Je crois qu'il s'est pris 2-3 attaques d'affilée, quoi. Il est muscard. Précemment, l'effet de dément, je ne comprends pas comment ça marche. Regardez, c'est cité. Vous voyez le katana, le sabre de ninja. Oh, ben voilà. Vous voyez le sabre de ninja, comme il est bien. Et là, la phase 2. Non, je déconne. C'est le problème de ce FF aussi. Je crois que, en premier, pour moi, c'est les invocations qui sont complètement gâchées, qui ne servent strictement à rien. Et le deuxième, c'est les boss. Les boss, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas excitant. C'est pas fun à jouer. Y'a rien. Y'a R. Comme dirait Shaina. Y'a R. Voilà. C'était nul, hein. Parce que là, ce qu'il fallait faire, en fait, pour faire un bon boss super fun et tout ça, En plus, le machin, on dirait qu'il ne meurt pas, quoi. Il retombe, genre, d'où il vient et tout. Tu mets une phase 2. Tu mets une phase 2, ou le truc, il se décupe, ou je sais pas quoi, mais tu lui mets une phase 2, quoi, au boss. Tu lui mets pas autre chose. Tu le fais pas crever comme un débile, quoi. Et voilà. Là, on a la bague de sage. Absorption, donc, sacrée. Enfin, la lumière. Réduit de moitié les coups à MP. Donc, cette bague-là va nous être utile pendant un très long moment. Après, comme j'ai dit, quand on sera beaucoup plus loin dans les permis, Genre, entre attaque magique, entre tuer un ennemi, Et les permis aussi qui réduisent le coût à MP, On n'en aura plus besoin. Parce que, en fait, Penelo et H, elles vont reprendre des MP trop facilement. Et pour le moment, là, on vient de rendre Penelo, je crois, à MP infini, en gros. Parce qu'elle consomme quasiment rien. Elle va en récupérer plus que ce qu'elle consomme. Donc, voilà. Genre, la magie la plus élevée, c'est glace 2. Ça fait 8 MP seulement. Et de base, elle a 314 MP. Donc, ouais. Genre, en tout cas, je n'avais pas mis ça à jour. Générable, la glace n'absorbe pas la foudre. Bah, du coup, on peut lui mettre la glace à la place. Parce que c'est la magie la plus puissante qu'elle est. Ouais. C'est la magie la plus puissante qu'elle est. Donc, on mettra... Non, elle n'absorbe pas la glace. Très bien. Après, là, on utilise quoi ? Air, feu, glace. Donc, on va mettre... On va changer ça. On va mettre... Quoique... Non, on va mettre ça à foudre. Foudre 2. Vulnérable. À la foudre. Et air, on n'a que le... Ah, nickel. Comme ça, elle fera une magie plus puissante encore. Donc, ouais. Là, on... Là, elle a MP infini. Virtuellement, MP infini. Très, très bien. Donc là, il faut tourner à droite. Par contre, une seconde. Ah, ça fait pause. Désolé. Ok. Voilà. C'est parti. J'avais laissé le flux activé, là, pour réduire la luminosité. Enfin, l'écran bleu. J'ai les yeux sensibles. Et ça, que du coup, pour moi, le jeu était sombre. Très bien, on avance. Normalement, là, on est bon. On peut retourner à la... ...à la... ...statue principale. Voilà. Je ne sais plus par où il faut passer, là. Et puis, le jugement est levé. Je crois qu'il faut revenir là. Il faut aller au centre. Pour se faire téléporter. Ah, elle fait glace 2 ou pas ? Penelo ! Ah, tu fais trop mal, toi aussi. Bon, Penelo. Alors, du coup, il faut... Euh... Ce TP-là ou ce TP-là-bas ? Non, ce TP-là. Ah oui, mais alors, attends. L'éclat de l'aube. Euh... Nous, on a Van. 28, 28. Il y a Bache qu'on pourra enlever, mais on va... On va avoir un boss. Ah, non, non, non. Non, non, en fait, on n'a pas besoin du tout. Non, c'est bien là-bas. 1700. Ça y est, ça commence, quoi. Elle était bien de faux, quoi. Mais elle a 5... Ouais, non, mais là, c'est l'autre qui l'a tué. Vous avez vu les MP ? Elle est déjà à quasiment 60 MP, alors qu'elle était à 40 tout à l'heure. tout en les consommant. Donc, elle en récupère nettement plus. Normalement, on devrait avoir un soin. Oui, on arrive à cette salle-là. Ok, ça marche. Ok, désolé. J'ai dû faire une petite coupure. Parce que j'ai éternué. Bêtement, j'ai juste éternué. Et apparemment, la nouvelle version d'OBS a complètement supprimé mes raccourcis. Et je ne pouvais pas couper le micro. Je ne pouvais pas couper le son du micro. Donc, du coup, j'ai fait une coupure. Trop bien. Trop bien, ces mises à jour qui enlèvent les raccourcis. Encore heureux que je m'en suis aperçu, du coup, parce que... c'est quand même vachement pratique de pouvoir couper le son. Du coup, ouais, c'est là-bas à gauche. Vann, il n'a pas besoin de magie, on s'en fout. 29, 28, 28. Le sabre de ninja va nous faire un très, très long chemin. Ça va durer un petit moment avec ça. Après, si on veut le faire tanker, on peut remettre bouclier, genre main droite ou des trucs... main gauche, pardon. Ou des trucs comme ça. Mais la puissance du sabre... Il est abusé. Ça, c'est notre deuxième invocation. Donc, femme attachée, ça, c'est bien... Bien, bien. Ça, c'est bien attaché les femmes. Miroir, ok. Attends, est-ce que... Mage rouge, ça a miroir. On est d'accord. Purge. Ah, mais non, mais c'est de la magie blanche, purge. Je n'ai pas mis purge. Quand l'ennemi a miroir. Nickel. Ah oui, il y a des sortes d'esprit. On peut les voler, apparemment. Là, Penelo a tout défoncé. Ça va. Mateus. Hot Arcana. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a rien d'autre, normalement. Non. Mateus fait de la glace. Donc, si vous avez un truc qui protège contre la glace, c'est top. Miroir. Purge. Ouais, ouais, la foudre. 2200, quoi. C'est bien, le montage. Hop. Je vais prendre les coffres. Je suis là. Je suis désolé. Je vais être mort, de toute façon. Boum. Juste avant que le... Juste avant que le miroir s'active. Les cristaux comme ça sont jolis, je trouve. C'est sympathique, l'animation et tout ça. C'est juste con que ça ne sert à rien. Mateus, je crois que... Mateus est intéressante. Pas en tant qu'invocation. Mais ça peut débloquer d'autres permis, je crois bien. Il faut que je regarde. Les objets qui ne servent à rien dans les FF. Parce qu'il y en a tellement peu qu'au final, on ne les vit jamais. On va regarder maintenant, genre, Mateus. Là, on a dilapidé. Ça ne sert à rien, on s'en fout. Ah oui, ça c'est Bélias, potion en même temps, on ne s'en fout. Mateus, soin 3 et régène. Enfin, regain, pardon. Ça c'est sur le chevalier. Donc le chevalier pourrait avoir un soin. Soin 3 et régène, regain. Est-ce que c'est utile d'avoir un soin ? Soin 3, c'est celui qui est unique. Qui est monocyble. Mais ça donne une grande dose de soin. Pour Van, honnêtement, on s'en fout. Ce n'est pas vraiment le but du personnage. Donc ça ne sert à rien. Là, bonus magie, bonus magie. Vous voyez que Mateus devient un peu plus intéressant. Il débloque un peu plus de trucs. Pour le moine, non. Pour le chronomantien. Si, mais on l'a déjà. Pas intéressant. Pour le mage noir. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça aussi. On fait pas mal d'HP en plus là, putain. Pour un mage. Ah oui, elle pourrait gagner des lances-bombes en fait. Lettna et le Vulcano. Elle pourrait utiliser ça pour le mage rouge. Ça donne... Que dalle. Là, je l'aurai déjà vu. Parce qu'elle, elle ne va pas avoir accès à ces trois trucs là. Parce que c'est le mage rouge en fait qui débloque celui-là. Je l'avais déjà expliqué. Donc le mage rouge va avoir plus de HP. Ça, c'est bien. Mateus, ça donne rien. Elle a combien d'HP maintenant, H? 2003. Et l'autre, elle a 1.300. Ah, il y a quand même une petite différence. Donc voilà, c'est pas mal. Excusez-moi. Il faut vraiment que je remette ces raccourcis. On va voir une cinématique. On va récupérer l'épée. Les rois. Ok. 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 On va essayer de la Charde du Monde. On va voir si on peut détruire le néticite ou pas. Quoi ? Il peut être juste qu'il y a quelque chose. Le Dorn Shard n'est pas de use pour nous, après tout. La patelle pleine de la lumière. Elle a été récoltée. Elle craint la sword. Elle craint... La pierre a peur. Il souffre. Elle craint un peu. Elle craint sonfort. Elle craint sonfort. Il s'est rendu compte que c'est vrai. Je te montre que c'est son flamme, il est sur son resort. Elle craint sonfort. Elle craint sonfort. La pierre est tranquille. C'est la sword, le destroyer de Nethecyte. Il devait trouver sa marque. Je ne sais pas si mort. Je ne sais pas s'il ment ou pas. Pas rien. Ah, ce n'est pas si mal peut-être les épées à deux mains pour Van. Il faut voir comment il combat en fait. Ah, il y a peut-être des coffres. Non. Vu qu'on l'a mis chevalier, ça peut être intéressant. S'il a un combat stylé, pourquoi pas. On va voir un peu. Parce que vous voyez, ce n'est pas des grosses, grosses épées quand même. Enfin, celle-là, elle est imposante parce qu'elle est large en fait. Il y a juste deux trucs. On dirait une épée de décoration. Mais les autres sont beaucoup plus fines. Il n'y a plus de monstres. Ah si, ça y est. Ah, le Ménégalumur. Il crée des monstres je crois. Merde. Attends. Je fais de la merde, désolé. Je ne sais pas. Je vais te foutre ma gueule là ou quoi ? Je vais te foutre ma gueule là ou quoi ? Non, sans déconner quoi. Non mais vole-le là, que l'autre elle fasse une away et qu'on tue tout le monde. Mais sans déconner quoi. Je vais la garder en Gambit et... Merde. Je vais désactiver ses Gambit Dao parce que je n'ai pas envie qu'elle le tue en fait. C'est ce que c'est pas du monde On a querter sa ido préférée là ou quoi. Nous sommes des它的ipédents. Je vais me lever. Cain ! Tenez ça ! Je les ai! Pour rester là. Oh non ! Nemégaluri ! Oh non ! Oh non ! On va essayer de tuer le truc un par un. C'est quoi ce truc ? J'aime le Capricorne. C'est bon ? Yes ! Honnêtement je crois que ça sert à rien. Je suis quasiment sûr que ça sert à rien. Je crois que c'est pas un objet unique. Je crois que c'est loin de là. Non, moi c'est fait. Très bien. Il la tient pas vraiment bien l'épée à deux mains je trouve. Bon, ça a l'air très très sympa. Ouais. Pas très fan de comment il combat avec en fait. On va voir. Toi t'as glas. Je sais pas comment on l'enlève. Bon, tu mourras. C'est pas grave. Ah mais il y a un. Normalement je crois qu'on a 10 secondes. Deux trucs comme ça. Mais je peux pas le voir parce que j'ai enlevé les... L'affichage je crois sur la tête. Vous savez les... Les petits icônes et tout ça. C'est par là. Ah on peut se faire téléporter je crois bien. Ah oui, enfin une fois qu'on enlève le machin de l'aube avec la de l'aube. Euh, c'est pas ça que je vais faire. Écoutez, non. Nécrose. Vigueur, un peu de vigueur. Je sais pas si vigueur c'est utile. Pour lui je parle. On a que la merde. Ah oui, ça. La ceinture noire. 40 de... Ah non, 40 de vigueur. Non, en fait c'est juste de la vigueur. Je pensais que c'était de la vitesse, pardon. Par contre, je voudrais bien la mettre... Enfin, pourquoi mettre la frane en fait ? Non, c'est juste de la vigueur, c'est pas de la vitesse. On s'en fout. C'est pas grave, on va garder ça, ce que je vais faire. Toi, je sais pas quoi te mettre. Car on a que de la merde. Voilà, très bien. On va sortir du temple et on va s'arrêter là. Ah, faut peut-être changer nos persos aussi. Je pense qu'ils sont au niveau maintenant. Ils doivent dépasser le reste. Alors, 29. 29, il va toujours être à 28. Mais on va prendre H, frane, baltière. Deux mêlées. Elle, on peut lui remettre l'arc. Parce qu'elle a un arc très puissant. Poison. Quoi que oui. C'est qui qui est avec nous ? Ah, nickel. On se passe un peu mieux les dégâts. Du coup, désolé, je suis un peu dans les gambits là. Alors. Classe 2. Ça. Il nous faudrait foudre 2. Parce que ça fait quand même vachement mal. Ceci, c'est faible à la foudre, honnêtement. Ça fait très mal. Bon, après, c'est rare. Voilà. Ah, elle est pas mal, frane en arc. Encore une fois, l'arc est mieux. J'ai envie de dire que... Putain, les dégâts qui ça fait. Que le pistolet. Puis, en plus, on lui a mis capturé. Du coup, elle peut faire capturé. Parce que capturé, c'est une attaque. C'est la même animation qu'une attaque normale. Donc, du coup, là, ça fait... Elle peut capturer loin, en fait. C'est ça que je veux dire. Je ne sais plus si on va voir une cinématique. Ah, ni... Si, si, il faut revenir, en fait, au temple. Il s'est passé un drame. Oh. Je crois que c'est Zargabaf qui... Qui pilote cette flotte, là. C'est là. C'est petit. Qu'est-ce que ça signifie ? On peut l'invoquer, là ? Enfin, j'ai mes armes, je crois. Je pense que oui. Attends, est-ce qu'on ne l'a pas déjà ? Elle est là. Atterus. Et elle, elle fait de la glace. Ah oui, du coup, je ne peux pas vous montrer son attaque spéciale. On peut la contrôler. Tiens. Hop, 102. Donc, pareil, soin de, magie noire, la glace de technique et la congélation. Donc, c'est une glace de sans les MP. Enfin, tout comme ça. Et après, on a onde glacia dans l'attaque spéciale. Je ne peux pas la faire sur Balthier. Ça va, les mecs ? Ah, Michor ! Je veux voir si c'est le truc qui peut parler. C'est marrant, on va dire. Ils n'ont peut-être pas pensé à ça, à ce détail. Ah ! Je vais prendre les portes. Il faut que je fasse gaffe à la sauvegarde auto. On m'attendait du coup. Hop là. Je crois que celle-là, elle est mieux que Bélia. C'est la plus jolie, la cinématique. J'aime bien parce que la musique s'arrête en fait, en même temps que les différentes attaques et tout ça. Oh, 2000 de dégâts, c'est nul à chier. Ouais, la musique, ça reste en même temps que les dégâts et tout. C'est pas mal. Par contre... Ok. Je vais prendre cette sauvegarde. Je vais sauvegarder par-dessus. Comme ça, le jeu va me montrer celle-là en dernière. Et du coup, je n'aurai pas... Je n'ai pas Bélia. Euh... C'est bon, parfait. Comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de les débloquer. Nickel. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.